Bien, je vous remercie de votre présence dans cette sixième séance du séminaire Ethnologie et Archéologie. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je ne lirai pas de poème parce que j'ai oublié tous mes livres de poésie. Je peux en réciter un de mémoire, mais ce n'est pas une bonne idée. Donc, parce qu'il est dédié à Tshikaya Uzutansi et ils ne connaissent pas bien. Vous me connaissez ? C'est un poète du Congo très brillant, le Rimbaud africain, mais là, je n'ai pas apporté le recueil. Donc, quoi que j'en ai un sous les yeux. Le pain, le pain bis, le pain bi. Sur les vitres sombres, verts cuits, je t'ai cherché comme un oiseau, bleu ivre sous l'arche des mots. L'arbre n'avait plus qu'un seul fruit. J'ai quitté le jardin depuis l'autre saison, reviens bientôt. Vrai, je finirai, il le faut, notre si beau meurtre à l'ennui. Femmes jolies, amantes aimées, francs baisers, salons verts froissés, caisses, l'air saigne, le ciel doute. Oh, que ceux qui partent sont beaux, quand au ciel il y a des routes, eux, ils vont conquérir l'écho. C'est tiré du recueil Le Mauvais Sang, paru chez Oswald en 1955 de Tchikaya Utamsi, qui signifie petite feuille congolaise qui parle pour son pays. C'est d'autant plus important que la semaine dernière, nous avons reçu Nicolas Adel de l'université de Toulouse, Jean Jaurès, qui parlait des compagnons du Tour de France, dont la thématique de recherche actuelle qui va sortir sous forme d'un ouvrage collectif consiste à associer l'anthropologie sociale et la poésie. Donc, je lui ai fait part de mon intérêt et lui a bien noté le nôtre, le collectif sur la poésie et l'anthropologie. Et il dit qu'il va augmenter, continuer cette thématique en l'agrandissant. Il trouve que c'est assez rare et que c'est nécessaire. Donc, voilà, je reviens donc à la séance d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir l'un des co-directeurs du séminaire ethnologie et archéologie, un des fondateurs avec moi, monsieur Valéry Zetoun, qui est paléo-anthropologue, directeur de recherche au CNRS, de classe bientôt exceptionnelle, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça, on coupe, Romain, on coupe, classe d'exception. Ah oui, ça colle avec le séminaire et qui, alors, qui fait partie du centre de recherche sur la paléo biodiversité et les paléo environnements qu'on a l'habitude de résumer sous l'acronyme CR2P. C'est plus simple et qui est une unité mixte de recherche du CNRS, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'université par ici. C'est de Sorbonne Université. Donc, monsieur Zetoun est un spécialiste de la paléo-anthropologie et spécialement de la paléo-anthropologie. Et plus particulièrement, il a longtemps effectué des recherches et des fouilles de longue durée sur plusieurs décennies maintenant dans la région qui m'intéresse au premier chef, l'Asie du Sud-Est. Il a fouillé longtemps en Thaïlande et au Laos, en Indonésie aussi, il me semble, au Cambodge. Et donc, je lui laisse la parole pour cette séance d'aujourd'hui intitulée « Lucie, Flores et Naledi, des grands hommes d'un mètre dix ». Merci, monsieur. Merci, Pierre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de société et d'êtres d'exception. Alors, c'est un petit peu compliqué pour la paléo-anthropologie. Donc, vous allez voir, j'ai essayé de me contraindre sur cet exercice de style en essayant de rentrer dans ce cadre. Et donc, comme vous voyez, j'ai surfé sur la notion de grands hommes en parlant de la stature des hommes fossiles. Alors, ce dont je vais vous parler, du coup, c'est à la fois de la petite histoire des scientifiques eux-mêmes et de la grande histoire de la science dans ce domaine particulier, qui est celui dont celle qui concerne l'évolution des hominidés. Alors, évidemment, je ne vais pas tout vous raconter les histoires parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous verrez qu'il y a de belles histoires. Il y a aussi des modèles qui sont périmés, pas mal de scouts médiatiques. Mais ça, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, certainement aussi d'une nécessité d'avoir une approche épistémologique sur tout ça. Alors, les sociétés et les êtres d'exception dans le monde de la paléanthropologie. Alors, tout d'abord, j'ai été obligé de vous faire quelques rappels, je pense, pour concerner bien le problème. Donc, vous voyez, là, vous avez une liste de noms et ces noms, ça correspond à ce qu'on appelle les hominidés. Vous avez tout en haut celui qu'on appelle plus communément Toumaï. Vous voyez, 7 millions d'années, Aurorine, ensuite 6 millions d'années, des espèces, des genres qu'on appelle Ardipithecus, qu'on trouve en Éthiopie. Le Echinotropus, qui est un petit peu particulier. Ensuite, vous voyez, il y a un paquet d'australopithèques, des paranthropes. Paranthropes, pour vous donner une idée, c'est des australopithèques un peu robustes. Et puis ensuite, différents types d'individus, d'espèces, en l'occurrence, qui appartiennent au genre homo. Et vous voyez que ça va de plus de 2,4 millions d'années jusqu'à nos jours. Alors, ces hominidés, en fait, les hominidés, ce sont, pour faire très simple, ce sont, on va dire, des primates, des singes qui n'ont pas de queue. Alors, vous voyez en haut qu'il y a les hominidés qui sont à côté de ce qu'on appelle les illobatidés, qui sont en fait les gibbons. Ensuite, vous voyez ici, là, c'est pour aussi vous illustrer la façon dont on parle et comment on découpe les choses dans cette discipline. Ensuite, donc, vous avez les hominidés qui sont une catégorie qui est à mettre à côté de ce que vous avez en bleu, les ponginés, donc les orangs-outans. Et ensuite, au sein de ces hominidés, on fait une distinction entre les gorilles d'une part et une autre catégorie. Catégorie, vous voyez tout en bas, qui regroupe d'un côté les chimpanzés. Et ensuite, à côté, en tout cas, les humains et leurs ancêtres. Donc, voilà, vous voyez, souvent, on représente ça sous ce type de schéma. On appelle un arbre phylogénétique avec des catégories. Si on regarde ces choses-là sur une trame chronologique, vous voyez qu'il y a des blocs. Alors, vous voyez, par exemple, à droite, en vert, ce qui sont les paranthropes. Donc, c'est les australopithèques robustes. En bleu, vous avez les australopithèques complètement. À votre gauche, vous avez les humains. Et puis, quelques entités un peu plus bas, dont le sel anthropus, donc Toumaï, etc. Donc, ça, ce sont les positionnements de ces entités biologiques dans le temps. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les relations qui existent entre les uns et les autres, pour dire des choses. Une sorte de généalogie, comme vous voyez ici. Alors, évidemment, sachez que ces généalogies ne sont que des hypothèses. Et ce qu'on a à la base et au sommet de ce sortre d'arbre, en réalité, ça peut être changeant en fonction des nouvelles découvertes, de différents points de vue, du niveau de la biologie ou d'autres. Alors, l'histoire de l'origine de ces hominies, dont nous faisons partie, eh bien, elle se situe en Afrique. Et à l'origine de ce qui sont, en fait, nos ancêtres, en tout cas, ou les cousins de nos ancêtres, plus exactement, vous voyez qu'on a trois candidats actuellement. Ce sont à gauche les herdipithèques, qui ont plus de 5,8 millions d'années. Vous avez Aurorine, autour de 6 millions d'années. Ou donc, Toumaï, le fameux selanthrope, à 6 ou 7 millions d'années. Ça, ce sont des hypothèses. Et en tout cas, tout ça se situe en Afrique. Alors maintenant, du point de vue de l'histoire des sciences, je vais vous parler un petit peu de la naissance des australopithèques. Alors, celle-ci se situe en Afrique du Sud et commence par une découverte. Alors là, on est en 1924. En fait, la petite histoire que je vais vous faire très, très brève, c'est qu'à un moment donné, il y a des paléantologues qui voient sur le bureau d'un directeur de mine une sorte de presse-papier. Et en fait, en retournant, on s'aperçoit que c'est une sorte de singe. Et puis ensuite, ça passe de main en main de différents spécialistes. Et puis, Raymond Dart, quand il l'a en main, il considère que c'est une entité nouvelle. Et il nomme cet enfant, puisque c'est un enfant, Australopithécus. Donc ça, c'est la naissance historique, 1924. Ensuite, dans ces sites sud-africains, on trouve d'autres fossiles. Ceux-ci sont des adultes et on a des formes qui sont plus massives et qui ressemblent. Ce sont des adultes, c'est aussi pour ça, mais qui sont comme ça, en prime abord, plus ressemblants aux gorilles qu'on appelle. Alors à l'époque, on les appelle Australopithécus robustus. Ensuite, on les appellera Paranthropus robustus. Donc ça, on est à l'aube des années 40 et toujours en Afrique du Sud. Ensuite, on retrouve dans les années 40, 50, ici en l'occurrence 47, Missispleas, qui est ce fossile d'Australopithécus adulte, et donc toujours en Afrique du Sud. Ensuite, les recherches se portent sur une autre région d'Afrique, qui est l'Afrique de l'Est, avec la découverte de ce qu'on appelle encore à l'époque les Australopithécus boiseus, donc maintenant les Paranthropus. Et ça, vous voyez, c'est 1959 en bas et 1969 en haut, donc autour des années 60. Ensuite, on retrouve une espèce particulière en Éthiopie en 67, découverte faite par Camille Arambour et Yves Coppens, avec ensuite des individus, ceux qui sont en haut, plus complets. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, puisqu'on parlait de grands hommes, là, on voit que ces Australopithèques-là font 1,50 mètre, 1,60 mètre. C'est-à-dire que ce sont des Australopithèques assez lancés, assez grands par rapport aux autres. Les autres, c'est à peu près 1,10 mètre pour les femelles et 1,30 mètre, 1,40 mètre pour les mâles, puisque chez les Australopithèques, il y a un grand dimorphisme sexuel, comme chez les grands singes. Donc, ce genre paranthrope, qui est présent à la fois en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, ça pose des questions, puisqu'on voyait que les Australopithèques ont des formes plus graciles uniquement en Afrique du Sud, jusque dans les années 70, en réalité, avec la découverte de Lucie, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et donc, Lucie, qui est si connue, c'est parce que le squelette est beaucoup plus complet, on a pu dire beaucoup plus de choses que ce qu'on disait auparavant. Par exemple, sur la bipédie, on l'évoquait par rapport à la position du trot occipital, qui s'est l'orifice qu'on a à la base du crâne, où passe la moelle épinière. Et le fait que ça soit plus ou moins avancé par rapport à la base du crâne, ça infère que la position de déplacement de l'individu est plus ou moins bipède. Donc là, on avait ces éléments-là. En plus, on avait le squelette post-crânien avec le fémur, qui a des indices qui permettent de dire ce genre de choses également. ainsi que la configuration du bassin avec, quand on regarde en détail les données anatomiques, on s'est aperçu que finalement, cet Australopithèque efferentie, donc Lucie essentiellement, et puis tous les spécimens associés, sont des individus qui avaient une locomotion partiellement bipède et qui aussi passaient leur vie dans le monde arboricole. Alors, autre indice intéressant sur ces Australopithèques, il y en a aussi retrouvé des pistes, qui étaient la preuve tangible d'une certaine démarche bipède. On a la piste ici qui a analysé de différentes façons. Et donc, les spécialistes arrivent à nous dire qu'il y avait deux individus qui marchaient côte à côte et un troisième qui marchait à côté. un individu plus jeune. Autre élément qui est beaucoup plus récent, en fait, dans la recherche, puisque ça, ce sont les années 2010, on a retrouvé associés à ces Australopithèques, à ceux qui ressemblent à Lucie, des bouts d'os qui sont découpés, alors des bouts d'os d'animaux, et les découpes sont le signe de l'utilisation d'outils. Donc là, on a des preuves indirectes que ces Australopithèques, dans la mesure où il n'y a que ces hominidés qui existent dans ces contrées-là, à ces périodes-là, devaient découper des cadavres, alors soit des cadavres, soit des animaux chassés, ça, on ne peut pas savoir, mais qu'en tout cas, ils avaient l'utilisation déjà des outils pour accéder à une alimentation carnée. Donc tout ça pour vous montrer le grand intérêt de ces Australopithèques à Pharensis. Et donc, maintenant, on voit qu'ils sont présents à la fois en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, comme les paranthropes. Alors, pour revenir un petit peu maintenant dans le thème de ces séminaires, je vais vous raconter trois histoires différentes, et on va repartir cette fois-ci, donc, de Lucie. J'ai intitulé ça « De la découverte à la légende ». Vous allez voir pourquoi. Alors, cette découverte est issue, en fait, d'un projet international qui a été initié par Maurice Tailleb, qui est un géologue français, et qui a souhaité qu'une mission internationale qui regroupe à la fois des Français et des Américains, s'opère en Éthiopie. Alors, initialement, c'est Camille Arambourg, qui est un grand professeur, qui est le directeur français de cette équipe. Et ensuite, très rapidement, c'est Yves Coppens qui le remplace. Et pour les Américains, c'est Donald Johnson, qui est un jeune pan-anthropologue, qui va s'en occuper. Alors, vous voyez Maurice Tailleb en bas à gauche, et face à face, Yves Coppens et Donald Johnson. Alors, coup de chance, 24 novembre 1974, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est celui de la... Bien vu, Pierre, pour l'invitation. C'est le jour de la découverte des premiers restes, donc de Lucie, par Donald Johnson et son étudiant Tom Gray, dans cette localité dite 162. Alors, les fouilles, en fait, en Afrique de l'Est, ce n'est pas tout à fait des fouilles. C'est surtout des prospections. On se balade et c'est un peu de l'accueil. On ramasse des trucs qui sont par terre. Et puis ensuite, de proche en proche, en fonction des sédiments et de là où c'est d'où ça vient, on arrive à bien dater. Les formations initiales vont provier de ce fossile. C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, sur cette fameuse histoire de Lucie, voilà ce que nous dit Donald Johnson. Bon, vous connaissez tous, pardon, Yves Coppens, qui nous a raconté de façon assez remarquable cette histoire de découverte de Lucie et de tant d'autres fossiles. Mais dans l'ouvrage de Johnson, lui, il nous dit qu'à l'époque de la découverte, donc, il n'avait pas son appareil photo avec lui et que quelques personnes en ont pris le lendemain, mais que dans l'ensemble, les gens étaient trop excités. Et surtout, ce qu'il nous dit, c'est qu'Yves Coppens et les autres participants de l'expédition n'étaient pas en Éthiopie. Et que c'est, en fait, Maurice Tailleb qui a demandé à ce qu'on prévienne Yves Coppens, qui, alors ça, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais Joassane nous dit « Coppens est finalement arrivé avec une équipe française de télévision, mais nous avions déjà fini de gager les ossements. » Alors, c'est vrai que certains utilisent ce genre d'argument pour dire « Yves Coppens n'était pas présent sur le terrain lors de la découverte. » Certes, mais peu importe. C'est quand même lui qui était un des co-initiateurs de cette mission. Et donc, par exemple, par exemple, mais bon, je ne sais pas si c'est aussi important que la découverte de Lucie. Alors, pour rester un petit peu dans la légende qui a circulé autour de Lucie, alors, certains ont dit que c'est parce qu'on écoute en boucle ce fameux titre des Beatles, « Lucy in the Sky with Diamonds ». En fait, pas tout à fait. En fait, ça faisait partie, effectivement, des titres qui étaient écoutés sur place, sur le chantier. Mais en fait, il semblerait que ça soit la petite amie de Donald Johnson, donc Pam Alderman, qui a dit à un moment, « Si vous pensez vraiment que c'est une femelle, pourquoi ne pas l'appeler Lucie ? » Et qu'ensuite, ça a été repris. Et puis, on disait, « Est-ce qu'on va retrouver Lucie ? » « Est-ce qu'on retourne sur le secteur de Lucie ? » Donc ça, ça serait la réalité. Ce n'est pas aussi, on va dire, pétarabant que ce qu'on a pu raconter. Alors, ce qu'il faut avoir en compte par rapport à ces sociétés très, très particulières qui sont celles des panthropologues, c'est que quand même, au départ, donc, je vous ai dit, cette équipe était... Il y avait deux pôles, français et américains, et que donc, au départ, c'était assez tendu puisqu'il y avait des secteurs réservés pour les Français, pour les Américains, et que c'est Corpens, uniquement lui, qui ensuite, après le déceint de Mierrembourg, a fait venir les Américains sur le secteur français, les a invités. Mais cependant, on voit bien, dans ce que nous dit toujours Johnson ensuite, que le secteur est séparé par un chemin entre les deux et que toute intrusion de personnel était plutôt interdite. Donc quand même, vous voyez qu'il y a assez de tensions entre les deux pôles français, celui de la vieille Europe et de l'Amérique dynamique, ça, c'est des choses qu'on voit de façon assez régulière dans notre domaine et, je pense, dans d'autres également. Alors, l'histoire de Lucie raccroche aussi à une autre histoire, celle de Lisa History, qui a été souvent racontée par Coppens, mais aussi par Donald Johansson. Alors, cette histoire, c'est un petit peu une hypothèse scientifique, qui repose sur le fait que, dans cette région du monde, il y a un rift. Alors, le rift, c'est un soulèvement des roches qui est lié à l'écartement de plaques tectoniques, qui fait que, comme il y a des sillons sous les mers, sous les océans, il faut qu'il y ait un écartement. Là, il y a un début de formation d'océans sur cette zone africaine qui va tendre à écarter la partie est et la partie ouest. Et donc, cette partition-là est considérée comme une frontière, une frontière à l'ouest de laquelle on voit qu'il y a des gorilles, les gorilles de montagne, qui sont ici en jaune, et les gorilles de plaine, plus à l'ouest, en rouge ici, mais également des chimpanzés, des chimpanzés différents. Alors, vous voyez, sur cette vue-là, en jaune, en vert, en différents types de bleus, ce sont les pantroglédicais, c'est-à-dire les chimpanzés communs. Vous voyez que déjà, il y a des entités différentes, ce qu'on va appeler des sous-espèces, mais surtout, entre ces chimpanzés et puis la tâche rouge qui correspond aux bonobos, il y a une frontière physique nette qui est le fleuve Congo. Donc, vous voyez qu'on voit bien ici que des frontières géographiques peuvent séparer des espèces différentes, des entités biologiques différentes. Donc, on a un petit peu utilisé ce schéma-là pour expliquer que, de part et d'autres buris, s'il y aurait les humains, comme on verra plus tard, et puis leurs ancêtres directs, et puis de l'autre côté, les grands singes. Alors ça, c'est une hypothèse qu'il a obtenue jusqu'à 1995 avec la découverte du premier australopithèque à l'ouest du rift africain, avec la découverte d'Abel par Michel Brunet en 1995. Alors là, je ne vous ferai pas cette petite histoire parce qu'elle est un peu plus longue, il n'y en aura pas le temps. Mais là aussi, ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que Michel Brunet a fouillé pendant près d'une trentaine d'années dans ses contrées et tout le monde se moquait un peu de lui en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi les chercher des australopithèques aussi loin de la source originelle. C'est un petit peu ce phénomène de l'alcoolique qui a perdu ses clés et qui va les chercher que dans le halo de lumière du réverbère. Michel Brunet a été au-delà du halo du réverbère et voilà, au bout de 30 ans, il a trouvé quelque chose et ça remet en cause cette théorie qui a longtemps été la principale. avec, vous voyez, des australopithèques en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Alors, au-delà de ces australopithèques, je vais vous parler un petit peu du genre humain maintenant qui est ici situé, vous voyez à gauche, en rouge. Alors là, il y a plusieurs catégories. Alors, on va faire un rappel assez rapide. Donc, au départ, les plus anciens, on les trouve également en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Alors, on leur donne différents noms et puis il y a différentes hypothèses. Au début, on a parlé d'homo habilis parce qu'ils étaient plus ou moins associés à des outils. Au départ, ça, c'était avant les années 2010 quand on a vu maintenant que les outils étaient associés plutôt à des australopithèques. Alors qu'à l'époque, on pensait que les outils qu'on avait, qui étaient à côté de le reste humain, c'est ce qui a permis les appelés homo habilis, donc l'homme qui s'est habile, l'homme qui s'est utilisé des outils. Ensuite, on a trouvé des petites différences dans les différents humains fossiles qu'on a trouvées. On a appelé ça homo rodolfensis pour certains qui sont avérés à être les plus anciens. Et il y a encore des débats de savoir est-ce que l'homo habilis c'est une sorte de catégorie englobante ou est-ce qu'il y a vraiment ces deux entités-là ou alors même certains qui pensent que finalement ce ne sont ni les uns ni les autres des membres du genre homo mais que ça serait peut-être encore des sortes d'australopithèques. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous voyez qu'il y a un crâne qui est assez globuleux, une face qui est assez qui est en dessous du crâne et qui est assez verticale ici. Un point particulier, alors les australopithèques qu'on a et les parents dont on a parlé tout à l'heure, c'est des capacités crâniennes de l'ordre de 300 à 500 cm3, c'est l'équivalent d'un chimpanzé, on va dire. Alors qu'ici, vous voyez qu'on est déjà à 750 cm3, donc une fois et demie et c'est à peu près la même chose pour Moabillis avec des capacités autour de 700 cm3. Pareil, les tailles sont un petit peu plus grandes que pour les australopithèques et les parents trop. Alors, donc, ça je vous l'ai déjà dit, donc ces premiers humains-là étaient associés donc à des outils et donc ce qui a permis à l'époque, en tout cas dans le processus de l'histoire des sciences, de considérer qu'il y avait un effet de progrès pour ces humains. Une autre étape importante, c'est celle qui concerne ce qu'on appelle désormais les homo ergaster, qu'on a longtemps appelé les homo erectus, en particulier africains, qui sont des hommes fossiles qui ont de l'ordre de 1,8 million d'années et qu'on retrouve à la fois en Afrique mais aussi en dehors d'Afrique, donc ce qu'on appelle l'ancien monde qui regroupe l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ces humains, donc, on les retrouve, comme vous voyez ici en Géorgie, c'est le site de Tman ici qui est en haut, en Afrique, avec des âges comparables. Il y a des indices aussi de présence, mais on n'est pas sûr que ce soit des homo ergaster en Chine, avec peut-être même des dates un peu plus anciennes, ce qui pose ce souci, et puis des homo erectus à peu près à la même date en Indonésie. Quand on regarde d'autres informations, on voit qu'on a aussi des homo erectus en Afrique et en Indonésie, comme je l'ai dit. Et donc, je ne veux pas rentrer sur le détail de ces deux choses, mais il y a des débats sur ce qu'on disait avant sur ces premiers humains sortis d'Afrique qui étaient des homo erectus. Maintenant, on est plus dans la finesse, plus dans le détail. On leur donne des noms de catégories différents. Enfin, les homo sapiens, les plus anciens, en tout cas, des individus pour lesquels on voit des caractères qui seraient propres d'homo sapiens, on voit qu'ils sont datés de 1,1 million d'années, et même 1,3 million d'années en Europe, en l'occurrence, en Espagne. Alors ici, juste une remarque et je reviendrai tout à l'heure. Je vous parle d'homo sapiens, je ne vous parle pas d'hommes modernes, c'est-à-dire nous. Nous, nous sommes les derniers homo sapiens qui sont présents encore de nos jours. L'homo sapiens, ce n'est pas forcément nous. En tout cas, ce n'est pas que nous. C'est homo sapiens, c'est un nom d'espèce. Vous allez voir tout à l'heure, il y a différentes façons d'écrire les choses. Donc là, vous voyez en haut ces humains les plus anciens, homo habilis, homo durolvons 10, homo ergacér, homo erectus et puis les homo sapiens. Alors, on peut les écrire de deux façons, ces noms d'espèces et de sous-espèces, en l'occurrence, de sous-espèces. Vous voyez qu'on peut décliner homo sapiens en homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, nous, et puis les noms d'ertaïens, on peut les appeler homo sapiens nandertalensis, homo sapiens solo n6 pour les hommes de la solo en Indonésie, etc. Donc vous voyez, ça, c'est une façon d'écrire les choses et puis il y en a une autre, c'est de considérer que ce sont des espèces différentes. Alors, du point de vue de la biologie, deux espèces différentes peuvent avoir une descendance, mais celle-ci sera stérile, alors qu'il peut y avoir des échanges. Par contre, deux sous-espèces peuvent avoir des... des membres du même sous-espèce peuvent avoir une descendance et elle sera fertile. Donc c'est ça la différence. Ça, c'est une définition qui est uniquement biologique et on essaye de l'appliquer dans le registre fossile, mais bien évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas démontrer formellement, puisque quand bien même on aurait un endroit particulier avec un homme, une femme ou une femelle et un mâle d'entités différentes et associées à un de leurs enfants, on ne serait pas en capacité de dire si leur enfant était fertile ou pas. Du point de vue de la paleoanthropologie, ce n'est pas possible. Alors après, il y a ce que disent les collègues qui font de la génétique, de la paléogénétique, mais le problème, c'est que les référentiels qui sont les nôtres sont des référentiels soit actuels, donc l'homme moderne et uniquement l'homme moderne ou sapiens sapiens, soit maintenant des néandertaliens, mais des néandertaliens qui ne sont en fait, il n'y a que sept individus qui ont été séquencés et qui ne donnent qu'une idée particulière de la variabilité de ces entités. Donc ça limite le discours, même si on l'a reconnu, des signaux, vous avez certainement entendu parler de ça, on nous a dit qu'il y avait 3% de patrimoine génétique, en tout cas en Europe, qui était commun avec les néandertaliens. Vous avez dû entendre parler de cette histoire de l'homme de Denisova en Sibérie. C'est quelque chose qu'on a identifié d'un point de vue génétique sur un tout petit bout d'os et de dents. On ne connaît pas la morphologie de cette entité paléontologique et humaine et on en a fait une autre catégorie. Et il se trouve qu'il y a une partie du stock génétique de cette population-là qu'on retrouve dans les hommes modernes en Océanie. Donc vous voyez qu'il y a une perméabilité qui est limitée mais qui existe sur différentes entités. Mais là, quand on est dans le registre de la morphologie des hommes fossiles, on a des difficultés à pouvoir avancer ce genre de choses. Ce qui caractérise l'homme par rapport aux australopithèques au sens large, c'est une bispédie qui est parfaite avec cette anatomie du pied qui est très particulière qui est la nôtre alors que les australopithèques n'avaient pas forcément une démarche de tout à fait dipède, en tout cas pas la même bispédie que la nôtre. Et puis aussi, je vous en ai parlé, il y a la capacité crânienne qui n'est pas du tout la même. Vous voyez ici les comparatifs entre le haut et le bas. Vous avez les grands singes avec des volumes de 400 à 500 cm3 respectivement pour les chimpanzés et les gorilles. Et en bas, vous voyez que pour les australopithèques, on est entre 375 jusqu'à 500 et un peu plus pour certains individus. Donc voilà, ça vous donne une idée ici du schéma qu'on a de l'évolution. Alors ici, ça fait quelque chose de très linéaire, mais évidemment, je veux en revenir aussi, ce n'est pas une réalité. Par contre, un point important ici, vous voyez que entre les homosystéens sapiens-sapiens, c'est-à-dire les hommes modernes et les neandertaliens, vous voyez que les neandertaliens ont une capacité en moyenne plus importante. Par ailleurs, sachez que entre la capacité crânienne des populations actuelles par rapport aux hommes modernes du paléolithique supérieur, nous avons une capacité qui a baissé. C'est juste une histoire de volume. C'est une capacité volumétrique. Je ne parle pas de capacité intellectuelle. Pour ça, c'est une autre affaire. Donc, vous voyez ce schéma qu'on voit généralement dans la littérature, qui est porteur aussi d'une certaine idéologie, mais en fait, qui est faux. Donc, il ne faut pas voir, ce n'est pas tout à fait linéaire, c'est même exponentiel. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est latent quand on tient discours sur l'homme, quand on compare aux grands singes ou aux australopithèques. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas tout à fait linéaire. Le Néandertalien, en fait, une capacité supérieure à l'homme moderne en général. Et donc, tout ça n'est pas linéaire et c'est plutôt ramifié sous forme d'un buissonnement. Pour en venir, donc, à ce cas très particulier qui est celui d'Homme de Flores, pour rentrer dans le cadre, je fais des allers-retours en permanence, pour essayer de rentrer dans le cadre de la thématique du séminaire. Alors là, je vous ai dit que plutôt que ça soit de la découverte à l'allégeance, c'est plutôt l'inverse. Et donc, cette histoire de l'homme de Flores qui est particulière, dont c'était un fossile qu'on a surnommé d'emblée le Hobbit, qui a été trouvé sur cette petite île de Flores en septembre 2003 à l'occasion d'une fouille tenue par Michael Morewood et le professeur Soyuno. Alors, cette découverte a fait un vrai buzz médiatique à l'époque, puisque vous avez, par rapport à la capacité du crâne, ce qui est remarquable ici, c'est que le crâne est tout petit, il est à peine l'équivalent en volume de celui des grands singes et des australopithèques. Alors, ça pose un gros problème. On s'est dit, ça y est, il y a une nouvelle humanité. En plus, il y avait des dates à l'époque qui étaient assez récentes. Donc, ça cassait tout le modèle, même s'il était faux, mais en tout cas, qui était celui qui avait la saveur, on va dire, des médias et même de la communauté. Donc, on voyait, là, c'était un truc extraordinaire, ça cassait tout. Et donc, on avait chez Mala, du coup, on avait des hommes modernes, des neandertaliens, des hommes de solo, pour faire plus simple, et puis l'homme de Flores. Et on voyait surtout que pour, en gros, il y a 20 000 ans jusqu'à à peu près 100 000 ans, on voyait qu'il y avait au moins 4 humanités différentes qui avaient pu coexister. Alors, pas forcément réellement parce qu'ils n'habitaient pas la même zone, encore que oui, pour les hommes modernes et les neandertaliens, pour certains hommes modernes et les hommes de solo, oui, aussi, ça colle. Mais, bon, voilà, en tout cas, c'était la grosse révolution de 2003. Donc, voilà, ces capacités, vous voyez, c'est quand même assez différent. Là, toujours pareil, avec ce schéma particulier, plus ou moins exponentiel. Donc, voilà, ça, c'était. Alors, pourquoi de la légende à la découverte ? Parce que dans la région, il y a cette légende sur l'île de Flores en particulier de l'ébu Gogo, qui est une créature mythologique qui marche comme ça sur ses deux pattes et qui est très vorace et qui habite dans la forêt à côté. Donc, là, on avait une base locale d'une légende et puis qui semblait coller à une réalité palanthropologique. Alors, pour revenir sur la petite histoire, l'île de Flores, c'est ce chantier de la grotte de Ljongba, c'est assez épique au départ, puisque là, on a en concurrence, en fait, dans les années 2000, des Néerlandais qui sont les anciens colonisateurs de l'Indonésie avec Pierre-Yves Sandard qui était venu nous voir d'ailleurs au Collège de France pour nous demander si on avait des fonds pour l'aider, pour fouiller cette grotte. Malheureusement, on venait de boucler les budgets, ce n'était pas possible à l'époque et il était en compétition avec les Australiens qui sont à côté et qui considèrent que l'Indonésie, c'est leur jardin. C'est pour ça que je vous ai mis ici des illustrations monétaires. C'est eux qui ont gagné la partie, on va dire, le bras de fer financier pour pouvoir faire les fouilles et accéder aux autorisations. Et donc, ensuite, ce sont les Australiens qui ont découvert l'homme de Flores. Mais l'histoire, elle est assez compliquée et rocambolesque puisque suite à la découverte de ces fossiles, par le professeur Yono et Mike Morwood, il y a eu des tensions entre les équipes indonésiennes et notamment, à un moment donné, le professeur Teku Yakob qui était déjà à la retraite depuis au moins 10 ans mais là-bas, c'est une sommité donc il n'y a pas de retraite vraiment là-bas, c'est une autorité. Il a demandé à voir les fossiles, il les a pris, enfin on lui a donné plus exactement et il a mis un petit moment à les restituer. Et dans l'intervalle, on a fait un procès, je dirais, à l'Indonésienne, si vous connaissez un petit peu les mentalités locales parfois. Et on a fait donc un procès à monsieur Mike Morwood et du coup, là, ce n'était pas le colonisateur hollandais qui était mis sur le banc des accusés, c'était le néocolonisateur australien et donc, on lui a fait un procès et tous les gens qui ont travaillé avec lui, d'ailleurs, sont venus à la barre pour dire tout le mal qu'ils pensaient de lui, évidemment, parce que s'il n'était pas sur le banc des accusateurs, on devenait sur le banc des accusés. Et donc, il a été interdit de séjour. Et les collègues indonésiens ont récupéré le matériel un temps. Et puis, après ce que le professeur Jacob restitue les fossiles, ils ont pu de nouveau, vous voyez, c'est pour ça que vous avez mis un billet de banque, ont pu de nouveau avoir accès au matériel. ça, c'est pour la petite histoire un petit peu opaque. Ensuite, il y a la petite histoire des scientifiques et la façon qu'ils ont eu de présenter les choses. Alors, tout d'abord, donc, je vous mets ici le Hobbit et les Sept Nains pour cette raison simple, c'est qu'en réalité, dans la première publication des résultats sur ce travail, qui sont essentiellement dus à Peter Braun, qui est un très bon anatomiste, donc, et il nous explique que vu la morphologie de ce fossile, c'est certainement quelque chose entre les australopithèques et des hommes très anciens, compte tenu de la morphologie, et puis, ils finissent l'article avec ses collègues en disant que la preuve qui est une nouvelle espèce, Homo floresensis, ça sera quand on va en trouver d'autres. Mais en réalité, dès la première fois, ils avaient trouvé sept individus. Donc, c'était compliqué de dire qu'il y avait sept nains tout de suite parce que ce n'était pas crédible, ça faisait un petit peu, c'était plus que de la légende. Donc, voilà, en fait, il y avait plusieurs individus et donc, le fait d'en avoir plusieurs, ce n'est pas forcément un prof que ça soit une espèce puisqu'on peut très bien trouver différents cas pathologiques puisque, vous voyez maintenant, ça a été la grosse controverse, c'était de dire que finalement, ces hommes de flores n'étaient pas une nouvelle espèce, mais c'était des cas particuliers, c'était des cas pathologiques. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, donc, ça, c'est issu d'une étude, notamment celle du professeur Jacob, qui a fait une étude sur les populations environnementes de la grotte à quelques kilomètres et où on s'aperçoit que les plus grands des individus font 1,47 mètre de nos jours. Donc, généralement, comme les populations plus anciennes sont un peu plus petites, on arrivait de proche en proche assez facilement au 1,10 mètre de l'homme de flores et si en plus, il y avait un effet pathologique qu'on voit sur certaines dents, mais bon, qui est conquisté par d'autres, donc ça pouvait aller, en tout cas, ça faisait une nouvelle controverse qui était scientifique en dehors de celle qui tenait à l'accès plus ou moins autorisé au site par les Australiens ou les autres. Alors, en réalité, quand on fait une analyse de ce qu'on appelle phylogénétique, c'est-à-dire une sorte de généalogie sur la base de l'anatomie de cet homme de flores, on s'aperçoit qu'en réalité, en fait, c'est un homo erectus sauf qu'il est plus petit que l'homme. Donc ça, c'est une troisième voie. Et ensuite, ça, c'est un résultat qui date de cette année. Donc, on a révisé les datations qui étaient associées à cet homme de flores et on s'aperçoit que finalement, il n'a pas perduré jusqu'à environ 20 000 ans, mais seulement 60 000 ans, ce qui l'écarterait d'une coexistence avec les premiers hommes modernes arrivés dans la région. Mais bon, ça, c'est de cette année. ça ne change que les dates. Ça ne change pas l'anatomie comme de flores. Voilà, ça change. Donc voilà, le lumo schéma. Donc, vous voyez, on a toujours quatre humanités. Maintenant, si on reste au label Homo sapiens, Homo sapiens regroupe au moins les trois duos et le troisième, un homo erectus. Donc, il y aurait une coexistence en tout cas entre 60 000 et un peu plus des Homo sapiens et des Homo erectus dans cette zone. Donc, ce n'est pas tout à fait au même niveau qu'il y a une coexistence virtuelle, bien évidemment. Mais voilà, donc ça ne change pas tout à fait le problème, même si on affine les résultats à la fois chronologiques et sur la façon de décrire les choses. Alors, dernière histoire. Là, je vous ai mis que c'était une découverte de légende. Vous allez voir, c'est assez particulier. Cet homme de Naledi, et puis c'est très récent, en 2015, alors à plus d'un titre. Donc là, on est toujours dans cette zone de l'Afrique du Sud qu'on appelle parfois le Cradle of Mankind, le View Mankind, ou ce berceau de l'humanité, où on dit d'ailleurs qu'il y aurait plusieurs berceaux. Et donc, ça se situe dans une grotte qu'on appelle Rising Star, qui est un réseau karstique. Et alors là, il y a eu un grand battage médiatique, c'est National Geographic, qui est d'ailleurs National Geographic qui a financé les travaux. Alors, l'histoire est la suivante. On découvre 1550 haussements humains, ce qui est énorme. On les trouve d'un seul coup. Ils ne sont pas tellement dans le sédiment, ils sont quasiment en surface. Et donc, ça correspond à 15 individus. Donc là, on trouve 15 individus d'un coup dans une grotte. et mon cas particulier aussi, le crâne est tout petit, là encore, un petit peu comme Flores, un petit peu plus gros, mais à peine, vous voyez, 465, 560. Et donc, là, ça repose la question de cette évolution. Vous voyez, là, le schéma est à l'envers, mais on voit la taille des crânes sur cette courbe exponentielle du coup inversée, là. Donc là, ça repose la question encore une, une humanité qui est présente en même temps ou pas en même temps que nous. Ça, c'est une autre question. Mais là aussi, d'après les études anatomiques, pour le pied, il est à peu près comme le nôtre, mais pas tout à fait. Donc, il y aurait une bipédie, mais un tout petit peu différent de la nôtre. La main, elle est comme nous, mais pas tout à fait. Il y aura encore de l'arboricolite. Donc, on est dans un schéma, là encore, putativement intermédiaire entre l'homme et les australopithènes. Du coup, lui, on a vu différents avis qui sont exprimés. Bon, pour Michel Brunet, donc l'inventeur de Toumaï, on dit inventeur quand on découvre un nouveau fossile qui donne une nouvelle espèce, généralement. Donc, pour Michel Brunet, lui, il ne fait que déplorer, admettre que c'est un scoop, mais qu'on n'a pas la date, donc c'est embêtant. Pour Yves Coppens, il dit que c'est un australopithèque. Chris Stringer est plus réservé. Il nous dit que si c'est aussi vieux que ça, c'est un cas un petit peu similaire à celui de l'homme de Flores. Et puis, Bruno Mouret, je dirais, qui a eu la vie le plus, le plus, le plus, comment dire, le plus averti, finalement, il dit qu'il faut attendre les dates et qu'en l'état, au contenu de l'anatomie, on peut dire. Ouais, 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 ouais. Mais bon, là, c'est différent, parce que là, on n'a pas du tout de date sur l'homme de l'anatomie, donc il se positionne. Soit c'est plus ancien et c'est quelque chose pas loin d'australopithèque des homéabilis, soit c'est plus récent et alors ça serait un survivant un petit peu comme l'homme de Flores. Comme il n'y a pas les dates, il ne se prononce pas. Et ensuite, Bruno Mouret, lui, dit que si on prend l'hypothèse qui est vendue à l'époque par les inventeurs, alors ça a plus proche du Zoromo que de l'anatomie. Ça, c'est juste un constat anatomique. Et donc, au moment de cette découverte, il y a tout un basage médiatique, mais ça, c'est un petit peu la spécialité de Lieberger. Alors, Lieberger, c'est un ancien militaire américain qui est installé en Afrique du Sud, qui a essayé de faire plusieurs scoops déjà. Il en avait fait un avec une nouvelle sorte d'Astralopithèque. Ensuite, il a essayé de faire un scoop un petit peu comme Flores avec des Negrito, mais celui-là, c'est un peu un petit flop, celui-là. Il n'a pas bien marché. Bon, celui-là, par contre, a très, très bien marché, il faut dire, comme l'homme de l'Avidi. Il a d'autant mieux marché que ça s'est fait dans des conditions très particulières, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau karstique, très difficile d'accès. Et d'ailleurs, pour arriver à cette découverte, Lieberger a envoyé un message qui est celui-ci à toute la communauté internationale où vous voyez, je vous le résume rapidement, en fait, il cherchait des spéléologues ou des paléanthropologues, plutôt des femmes, plutôt petites et menues, parce qu'il fallait passer par les étroitures des boyaux de la cavité. Alors bon, je ne vous fais pas voir ici tout le détail, mais ensuite, ils ont installé tout un système de caméras, de vidéos et entre guillemets, ils téléguidaient les jeunes collègues spéléologues pour aller récupérer le matériel et le remonter à la surface. Donc, c'était vraiment... Et tout ça est filmé, vous voyez sur YouTube, enfin, c'est un truc assez colossal. Et puis, l'année dernière, c'est en début d'année aussi, ils ont retrouvé dans tout ce réseau une autre grotte avec d'autres individus équivalents. Alors, il y a moins d'individus, mais ils sont morphologiquement identiques au précédent. Enfin, alors ça, ça clôt, en tout cas, pour le moment, jusqu'à révision de ces dates-là. Donc, toute la théorie, c'était des choses intermédiaires entre les Australopithèques et le genre humain à 2 millions d'années. mais en réalité, les datations à la fois des formations géologiques qui englobent ces fossiles et les datations directes de la faune qui est associée aux humains, vous voyez que ça donne une fourchette de 335 à 139 000 ans. Donc, on se retrouve dans ce schéma-là, désormais, donc avec une autre humanité. Alors, ce n'est pas non plus tout à fait contemporain de nous, de nos ancêtres les plus directs, mais si on est au niveau de description des homo sapiens, on voit que là encore, il y a différents types d'homo sapiens qui coexistent avec un homo erectus et puis cet homme de Naledi dont au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais vous dire dans quel cas je le mets, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas vous dire... Non, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas vous dire dans quel cas on pourrait le mettre. Alors, pour terminer, je pense que j'ai ça saisi, finalement. voilà, donc, mon discours était le suivant, c'était d'essayer de raccrocher à la thématique du séminaire. Bon, les sociétés à l'exception, je vous ai plutôt parlé des palanthropologues eux-mêmes et bon, je pense que cette image est assez emblématique. Vous voyez ce très étrange travers qu'ont tous mes collègues de se faire photographier avec un crâne dans la main. Alors, bon, je ne sais pas, est-ce que les gens qui travaillent en agriculture se font photographier avec des poireaux ou des citrouilles, je ne sais pas. Voilà, peut-être, on va lui poser la question. Mais bon, voilà, c'est un petit clin d'œil pour terminer. ensuite, bon, juste pour vous redire ce qu'il faudrait plutôt faire par rapport à tous ces discours. Vous voyez, il y a beaucoup d'affects, il y a du média, il y a plein de choses qui interfèrent dans le discours de la science. En fait, quand on a des fossiles, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur l'anatomie, uniquement l'anatomie, dire ce que c'est et puis ensuite, voir comment s'agence ces différents individus puisque les fossiles sont des individus. on essaye de voir comment on peut les mettre en relation les uns avec les autres. C'est une sorte de généalogie sur la base uniquement de l'anatomie et ensuite, essayer de replacer cette généalogie dans un cadre chronologique, ce qui fait qu'on va tirer sur des branches comme ça et ça reconforme cette sorte d'arbre et de cette reconfiguration dans le temps. Eh bien, bon, déjà, on peut leur donner un nom. Ça, c'est très arbitraire aussi. cette configuration qui est recasée dans le temps. Ensuite, on voit à quoi ça correspond par rapport à des événements alors climatiques, biologiques ou autres et puis, on essaye de dire si on constate des choses. En l'occurrence, ici, quand on fait ce travail, on s'aperçoit que dans une période qui va de 2,5 millions d'années à 1,8, eh bien, il y a beaucoup d'espèces différentes qui semblent avoir leur origine dans cette région du monde, ce qu'on appelle une radiation. Et en réalité, quand on regarde dans cette région du monde, c'est exactement la même chose sur les bovidés et sur des singes. Donc, il y a une sorte de phénomène régional qui fait que, qui aboutit à cette radiation, donc cette spéciation de différents taxons. Les taxons, c'est des genres des familles ou des espèces, donc dans différentes catégories, bovidés, singes et humains. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on essaye de voir, on essaye d'avoir un discours sur une sorte de causalité des événements. Là, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non. Mais bon, il y a aussi le fait que les premiers humains qui soient sortis d'Afrique, ça correspond aussi à un changement climatique particulier en Afrique de l'Est. Donc après, il faut toujours être prudent avec les corrélations qui n'en sont pas forcément et puis surtout qui ne fonctionnent que par rapport aux données dont on dispose, il suffirait de découvrir un Homo erectus à 5 millions d'années en Amérique. Il faudra tout balayer, tout recommencer et revoir les choses différemment. Donc voilà. Merci à vous pour votre attention. Je remercie Valérie Zetoun pour cette présentation synthétique et originale et parfois très drôle, d'ailleurs. Alors, je voudrais, avant de donner la parole aux questions qui, je suppose, seront nombreuses pieux vœux, parce que c'est compliqué quand même, ce n'est pas évident, de signaler un certain nombre de points, d'un point de vue plus ethnographique qu'anthropologique, mais aussi parfois anecdotique. Alors, en ce qui concerne l'homme de Flores, Valérie, tu parlais d'Ebu Gogo, donc elle figure un peu cryptozoologique mythique, une légende d'une sorte de yéti local, si vous voulez, qui a été à l'origine mise à jour par le travail ethnographique d'un collègue qui est à l'Alberta University qui s'appelle Gregory Forth et qui a relevé, notamment chez les naguets de Flores et les Kéos, mais surtout chez les naguets au centre de l'île, c'est légende relative à un espèce de personnage d'homme des bois, yéti, etc., qu'ils appellent de ce nom Ebou Gogo. Et il a relevé un certain nombre de sites qui sont des toponymes qui ont une légende associée à ce personnage et c'est, alors d'après ce qu'il m'a dit et d'après ce qu'il explique aussi dans son dernier livre sur The Wild Man in South East et Egea qui est paru à Oxford, à Londres, dans les années 2000, je te redonnerai les références parce que je ne les ai plus en tête, qui est très très bien. Il explique que, en fait, ça a servi en partie au départ, comme tous les archéologues font en général, ils cherchent d'abord, quand ils n'ont pas d'indices autres, les toponymes qui souvent sont des révélateurs de sites potentiels avec des sites légendaires, avec des noms un peu épiques, etc. C'est souvent des marqueurs et là, en l'occurrence, c'est là où, au départ, il y avait des légendes associées à Ébougougougou qu'ils ont trouvé, paraît-il, les premières pistes pour trouver l'homme de Flores. Donc, il avait associé, il avait insisté sur l'aspect, il n'a pas participé à la découverte de l'homme de Flores, mais il y a contribué en amont en mettant un peu involontairement les paléoanthropologues sur la piste. Alors, sur le fait que, tu n'as pas entendu parler de ça ? Oui, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait des fouilles sur Flores bien avant, avant de venir, en tout cas. Je ne sais pas si ça va en train de... Il a peut-être essayé de... Je ne sais pas si ça va en être avant ou pas. Il a commencé dans les années 80, lui, donc... Mais en même temps, il y a... Alors, on a une réponse, nous, en fait d'anthropologie par rapport à ça, que les gens présents qui sont porteurs de ces légendes n'étaient pas forcément les gens présents à l'époque. Ah bah oui, absolument. Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème. Le problème de la transmission, ce qui tentait qu'il y en a vraiment. Après, on a aussi l'autre cas de l'Indonésien lui-même, Laurent Outhan, qu'on appelle Laurent Outhan, en fait, c'est l'homme de la forêt. Oui. Alors que, bon, c'est clairement le sain, c'est Laurent Outhan, qui est comme nom l'homme de la forêt. Bah d'ailleurs, en Basa, en Basa, Mawas, en Basa, Malésia, Indonesia, le Mawas. Mais le, j'ai le même quatre filles de figure, chez les Djawis du sud de l'Italian, c'est des anciens Malais, quoi, coupés de la matrice malaise, qui sont, forment un conservatoire culturel d'une certaine manière. et on a chez eux la figure du Mawas, qui correspond au Mawas, c'est exactement le même terme, qui est une sorte d'homme de la forêt, mais un homme, pas un animal pour eux, mais qui a un crâne en forme de marmite, c'est en os, mais en fin de l'année, et quand il s'arrête, il enlève son crâne, cure le riz dans le crâne, puis après, il se nourrit, puis il remet le crâne, et il a les narines verticales, c'est fait que quand la pluie tombe, il meurt, donc il faut qu'il fasse gaffe, dès qu'il pleut, il se cache, et il a des avant-bras avec des cartilages affûtés qui lui servent de coupe-coupe. Or, les proto-indochinois de cette zone, de la région du Mawas, les proto-indochinois du Vietnam, du Cambodge de la Hausse et de Malaisie, bien sûr, ont des coupe-coupe à l'âme assez courte qui ressemble et qu'on porte sur l'épaule, et donc, on s'en sert comme ça, un peu comme des bras, pour avancer en forêt. Ça pourrait être une forme de description indirecte de ces populations co-sirées de toute façon comme primitives par les sédentaires, comme partout. Et puis, alors, il y a un autre point. Ceci étant, force, son hypothèse qui était intéressante, c'est que dans son livre que j'ai cité, il indique que ce serait une hypothèse tout à fait éventuelle, ce serait intéressant, qu'à l'époque, il ne savait pas les dernières découvertes de 2017, que l'homme de Flores aurait duré longtemps après la disparition d'autres, éventuellement, d'autres espèces, et le souvenir aurait pu éventuellement avoir perduré, c'est un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins, c'est intéressant, aurait duré un petit peu plus longtemps, et ça aurait donné lieu à la légende, et donc, actuel, et donc, en tout cas, il posait le postulat, et ça qui est intéressant, de l'intérêt, et alors moi, je souligne, de l'intérêt d'associer systématiquement la paléo-anthropologie, qui est quand même notre grande sœur, à l'anthropologie, au sens social, et évidemment, à l'ethnologie. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les deux ici, puisque Valéry Zetoun est un des co-fondateurs et co-directeurs de ce séminaire, c'est pas pour rien, il est souvent, en mission par le monde, ce qui explique, il ne veut pas être là à toutes les séances, il repart après-demain, il sera à Chiang Mai, donc vous voyez, il nous a fait l'honneur de venir malgré cette mission, et il y a une chose qui est très importante, c'est de l'éclairage mutuel, c'est-à-dire que la différence entre nature et culture, soulignée notamment par des grands chercheurs comme Philippe Tescola, comme Lévi-Strauss, avant lui, puis beaucoup d'autres, qui est essentiel dans notre discipline, à avoir en premier chef avec la paléoanthropologie qui cherche à déterminer justement le passage entre l'homme nature, hominidé, singe d'origine et l'homme moderne, c'est un mystère extraordinaire, c'est pourquoi je crois que tout ethnologue sérieux, quand bien même il travaillerait uniquement sur le contemporain, classique, récent, etc., doit s'intéresser impérativement au moins qu'une introduction comme aujourd'hui à la paléoanthropologie et en connaître au moins les bribes parce que c'est vraiment important. Et puis, la dernière chose, c'est l'histoire que tu soulignes. Pourquoi est-ce que la paléoanthropologie est une science, une discipline très médiatisée, à juste titre, que quand on découvre potentiellement une nouvelle espèce humaine, c'est énorme, c'est un événement mondial et donc ça intéresse les médias, ça intéresse le public au sens large et donc ça génère de la notoriété voire des moyens, de l'argent, de la célébrité, de la gloire même. Yves Coppin s'élèbre grâce à la découverte de Lucie en particulier. Les grands chercheurs que tu as signalés sont tous plus ou moins des stars dans leur domaine. Aujourd'hui en France, on a un certain nombre de, en Allemagne aussi, on a un certain nombre de chercheurs connus maintenant grâce aussi à cette découverte récente auquel leur nom est associé. Alors c'est un peu la dérive mais c'est aussi la même chose finalement dans les disciplines comme l'ethnologie où chaque star, si je peux dire, de la discipline, je pense à Malinowski, je pense à Lévi-Strauss, même inconsciemment, finalement, cherche un peu toujours à associer ou à s'immortaliser, c'est peut-être inconscient, en associant son nom à une école, à une hypothèse, à une théorie le structuralisme, le fonctionnalisme, ce que vous voulez, et c'est la même chose ici, c'est un côté humain, très très humain de la profession et il ne faut jamais oublier ce qu'a très bien souligné Valérie Zetoun au début de cette intervention que j'ai trouvée passionnante, c'est le travail d'équipe, vous voyez, les paléontologues, les paléo-anthropologues travaillent en équipe, s'associent de manière même internationale et les découvertes se font avec les plus modestes, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est comme un peu en médecine quand on découvre quelque chose, il y a une équipe qui est derrière qui a fait le travail avec le professeur qui reçoit le prix Nobel, mais c'est toute l'équipe en fait qui a trouvé, évidemment, c'est le cas en paléo-anthropologie, donc n'oublions pas au-delà des vedettes, il y a les vedettes, c'est surtout les crânes des grands anciens, quoi, si je veux dire. Avez-vous des questions ? Oui, Nola Petit, en sciences sociales, je suis en L2 sciences sociales, je me demandais par rapport aux fouilles, aux recherches qui ont été faites dans les grottes, il y a, comme sur la part des chantiers, il y a un certain financement derrière, et je me demandais comment ça avait joué pour ces recherches-là au niveau du temps. Est-ce que, du coup, vous avez eu une ligne de temps qui a été donnée dès le début ou que c'était sur plusieurs... Alors, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Vous avez de l'argent, vous pouvez gagner de temps, ça, c'est clair. Alors, le cœur, je ne connais pas le détail, mais c'est vrai que, bon, la recherche à tous les niveaux est en manque de moyens et quand on a des moyens, on peut faire des choses. Non, sur le... Enfin, en même temps, oui, on a un système un petit peu de contrat sur 4, 5 ans, sur des programmes qu'on s'est durés là et ensuite, en fonction des résultats, ils sont prolongés ou pas. Ça, c'est un petit peu la réalité de la recherche, mais dans toutes les disciplines. Là, il se trouve qu'en cas de Lieberger, c'est très particulier puisqu'il est très proche du système de national géographique dont l'objectif est de faire de la diffusion média. Et donc, voilà, il y a un retour comme ça. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pierre sur l'effet médiatique, moi, je suis dans une équipe où il y a toute la paléontologie, des micro-fossiles jusqu'à l'homme qui est représentée. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on connaît trois paléontologies. Il y a celle de l'homme, celle des dinosaures et puis l'autre. Mais en réalité, il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire que si on n'a pas les grandes vitrines avec les personnes comme les Yves Coppens ou à l'époque les Philippe Taquet, il faut bien se dire que ces collègues-là ont un rôle à jouer très important puisque c'est eux qui vont faire l'interface entre le public mais aussi les politiques. Les politiques, ils ne vont pas lire mes articles ni les vôtres ni ceux de personnes. Ils vont voir qui passe à la télé ou maintenant sur Internet. Et en ayant ce contact-là, ils vont être sensibilisés à des approches qui sont un petit... Bon, c'est le cas pour ce qu'on fait ici en sciences sociales qui sont considérées comme inutiles. Vous le savez bien, on l'a déjà dit X fois. Mais voilà, ça passe par ces personnalités-là parfois qui vont alerter le politique qui va permettre qu'on ait des moyens ensuite pour faire une recherche qui est fondamentale. Alors, à tout un tas de niveaux, on n'est pas dans des systèmes économiques au sens strict même si ça intervient justement parce qu'il faut financer la recherche. Donc, ce rôle des grands hommes de médias n'est pas... Alors, évidemment, il y a de la jalousie, il y a des critiques, ils font que ça. OK, mais on sait bien au sein des communautés qui fait quoi et il faut voir le côté positif et c'est-à-dire que finalement, c'est grâce à ces médias-là qu'on a une recherche qui est financée aussi. Il y a quand même des contraintes aussi écologiques. Vous ne pouvez pas fouiller n'importe quand, n'importe où. Il y a des contraintes politiques. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Il y a la géostratégie, il y a des endroits, il y a la guerre, il y a des risques. Oui, il y a ça, il y a les relations inter-individuelles aussi, entre pays, entre États, il y a toujours, effectivement... Il y a une chose qui m'a marqué dans ton exposé qui est remarquable, je trouve, qui est très discrète, très humble. C'est ce que tu as... Enfin, c'est que l'effet, d'ailleurs, à propos de Michel Bourguenet, qu'on a trouvé en... En 95, qu'on a trouvé... Dans quel pays ? C'était au Tchad. Au Tchad. Et je crois que je le connais. Et donc, Michel Bourguenet, qui a découvert ces ossements qui révolutionnent l'hypothèse générale au bout de 30 ans. C'est-à-dire que l'homme a donné 30 ans de sa vie à quelque chose qu'il croyait, mais sans avoir la certitude de trouver et de pouvoir passer sa vie à chercher... Ça, c'est une image scientifique extraordinaire. C'est un des chaînons. C'est-à-dire, il faut le voir comme ça. C'est quand même... Les paléoanthropologues, ils ont cette... Au-delà de l'éventuel l'ego démesuré de certains, comme dans toute discipline, quand ils sont un petit peu starifiés éventuellement, il faut comprendre que la paléoanthropologie, pour moi, c'est une science de la modestie, d'abord. Parce que vous vous rendez compte sur l'échelle de temps, sur la quasi-invisibilité des éléments que l'on trouve très peu, d'ailleurs, et par, et de ce mystère immense par rapport auquel ils se confrontent, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est surtout tous les collègues dont je n'ai pas cité le nom parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé au bout de 30 ans. Mais dont les travaux ont permis à d'autres, ou permettront à d'autres d'avancer. Donc, tout ça, c'est des contributions. Et bon, c'est médiatique, c'est autre chose. Il faut le voir positivement, je pense. Il faut... Voilà, chacun son travail, je dirais. Ayubel Araf, je suis dans l'AMD anthropologie sociale et culturelle. En fait, je vous remercie pour votre présentation. Tout d'abord, j'ai des questions. Vous avez dit qu'en Éthiopie, on ne fait pas vraiment des fruits, mais on fait plutôt des... on effectue plutôt de la prospection. et je me demande, enfin, au niveau méthodologique, au niveau technique, comment on fait pour relever des ossements, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est essentiellement vrai. Je dis, c'est pas l'Éthiopie, c'est pas le Kenya, c'est pas toujours en Afrique du Sud parce qu'il y a aussi des karsts, il y a des brefs, c'est-à-dire c'est des sédiments consolidés. Donc, là, il faut les extraire, il faut les... Mais souvent, ce que font même mes collègues en Afrique du Sud, quand ils récupèrent des gros moindres morceaux de roches où il y a des fossiles dedans, ils les mettent comme ça à l'extérieur et c'est avec la pluie que ça va commencer à les dégager. Ce qui se passe, alors, en Afrique de l'Est principalement, c'est qu'effectivement, ils ont la chance d'avoir des formations qui font 1,5 km de hauteur qui est érodée parce que c'est ce phénomène du rifting. Du coup, il y a une élévation et plus les relais sont élevés, plus ils ont tendance à s'éroder. Donc, du coup, on va retrouver plus facilement en ramassant, mais ça, c'est la première étape. On ramasse, c'est une collecte en quelque sorte et ensuite, on va affiner, on essaie de trouver la source comme on fait en githologie pour la géologie. Quand on cherche de l'or, on va à un endroit où on voit des paillettes et on essaie de remonter le cours de la rivière pour essayer de choper le filon. c'est exactement la même chose. Donc, dans un premier temps, on fait ça et comme il y a énormément de matériel, on fait d'abord ça et ensuite, ce sont les collègues géologues qui, une fois qu'ils ont repéré les formations, alors la chance de l'Afrique de l'Est, c'est qu'il y a beaucoup de strates volcaniques pour lesquelles il y a différentes techniques de natation. Donc, ça permet de recaler les différents fossiles. Mais on ne les a pas trouvés dans des parois d'un kilomètre de haut. Je vous remercie. Concernant la deuxième question, vous avez parlé de plusieurs régions, principalement en Afrique, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Je me demande est-ce qu'il y a une continuité qui est spatiale et pas seulement temporelle au niveau que certaines espèces ont été contemporaines les uns les autres. Je me demande s'il y a une continuité spatiale entre les deux zones. Alors, il y a une synchronisme puisqu'on voit des entités qui se ressemblent. Ce ne sont pas exactement les mêmes qui sont à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud dans des Australopithèques, des Paranthropes et des Humains. Mais la connexion passe par des pays comme le Mozambique, l'Ouganda, etc. C'est des pays sur lesquels des collègues vont travailler mais sur lesquels on a moins travaillé. Il y a une autre réalité, c'est effectivement, quand je vous parlais de l'effet réverbère, il y a eu un rush à partir des années 70 sur l'Ethiopie et le Kenya, etc. Il y en a eu un autre sur l'Afrique du Sud qui était au niveau économique indépendamment du régime particulier qui était plus favorisé que d'autres pays et c'est vrai qu'on a longtemps dit, ça serait ce qu'on disait avec mon collègue du collègue de France, Herbert Maier, on avait tendance à dire que finalement ce qu'on fait, c'est une science de luxe pour pays riches. Donc ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des contrées où on ne se préoccupe pas d'aller chercher des fossiles quand on n'a pas à bouffer, quand on a autre chose à faire. Alors maintenant, les choses changent parce que l'Europe, c'est moins riche qu'avant et d'ailleurs, regardez dans les journaux, il y a énormément de recherches en paléanthologie, en paléanthropologie chinoise. Donc c'est très marrant, il y aurait peut-être un travail sociologique presque à faire de voir où sont les découvertes. Alors il y a deux choses, il y a, on va dire, des émergences économiques, d'une part, où du coup, il y a un intérêt aussi qui est lié. Et puis, voilà, c'est... Et l'autre aspect, c'est l'aspect qu'on appelle staphonomique, c'est-à-dire que quand Michel Brunet va chercher au-delà et qu'il trouve, c'est parce que les terrains sont propices et certains collègues vont nous dire, mais ça se trouve, il y en a en Namibie, il y en a ailleurs, c'est qu'on n'y a pas été, on n'a pas suffisamment cherché et une des contraintes serait les conditions d'environnement qui fait qu'il y a des particularités géologiques particulières qui vont plus ou moins bien conserver les choses. Mais bon, en l'état, tout le discours qu'on tient, c'est par rapport à la réalité tangible qui est la nôtre, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on trouve quelque chose à 5 millions d'années en Amérique du Sud et on changera notre point de vue. Mais en attendant, tout ce qu'on raconte, c'est par rapport à ce qu'on connaît et on sait qu'on ne connaît pas grand-chose. Une goutte d'eau dans la mer. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais en Mauritanie et on allait se promener dans les dunes, les grandes dunes, vous savez, ocres, immense, sable impalpable, extraordinaire, avec des immenses dunes comme des collines et on marchait et je trouvais par centaines, alors je l'ai laissé sur plage, j'étais très correct, on en est pris deux ou trois mais pas plus, des petites pointes de flèches pierres, alors je ne sais pas silex probablement mais je ne suis pas sûr de tailler du paléolithique et des haches de pierres taillées et des... On trouvait tout ça partout sur le sable mais par centaines et vous imaginez, filtrer ça, aller chercher sur des univers comme ça, sableux, c'est impossible, ça demande des moyens énormes mais probablement dans bien d'autres endroits en Afrique et ailleurs et on trouvera parce que la paléolithique la paléoanthropologie elle est assujettie aux découvertes que l'on fait évidemment, ça ne veut pas dire que parce qu'actuellement on ne parle pas de telle autre époque ou telle possibilité c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les choses mais ça demande tellement de moyens, c'est tellement rechercher une aiguille dans une meule de fin et encore une meule c'est plus facile je crois. c'est un peu ce qu'a fait l'équipe de Michel Brunet en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils suivaient les dunes comme les dunes avancent avec le vent une fois que la dune était passée on regardait ce qu'il y avait en dessous donc après la fouille elle est restreinte c'est-à-dire c'est pas de l'archéologie comme peut-être vous l'avez vu où on arrive à un endroit on fouille et puis on peut faire des décapages successifs jusqu'à des 2 mètres 3 mètres 4 mètres 15 mètres ou plus comme il y a sur certains chantiers en Chine il y a quand même des paramètres connus j'imagine de meilleure conservation d'os par rapport au climat non non justement ça c'est on connait pas justement c'était une des démonstrations de travail de Michel Brunet d'une part même s'il y en a eu d'autres mais non non on connait pas vraiment les conditions en fait avant l'idée initiale c'est de la palanthropologie le premier palanthropologue c'est Eugène Dubois à l'époque la théorie c'est de dire que l'origine de l'homme ça devait être sous les tropiques donc l'Indonésie ce sont les colonies des Pays-Bas puisqu'il est hollandais c'est là-bas qu'il va et il trouve quelque chose donc on va chercher sous les tropiques 1891 donc voilà mais bon avant on avait trouvé un Andertal comme ça par hasard à côté en Allemagne et bon il y a fortuit et parfois des idées directrices mais qui sont pas forcément ouais bon il y a ça aussi l'homme de plus bonne oui ça c'est une autre histoire on sait c'est pas c'est pas clair l'histoire n'est pas claire on sait pas si c'était pas pour pour faire accuser quelqu'un non c'est très compliqué Herbert Thomas a fait un ouvrage là-dessus il y a une dizaine d'années très intéressant je crois il conclut pas tout à fait parce qu'à un moment Thierry de Chardin a été accusé c'est compliqué c'est une vraie enquête ça historique sur l'homme de Flores pour revenir sur l'homme de Flores je peux dire sans me tromper que tu es l'un des cinq seuls paléoanthropologues dans le monde qui a pu voir les ossements de l'homme de Flores non maintenant on est plusieurs plus que ça à l'époque c'était compliqué je vous ai expliqué le contexte c'était une rivalité moi j'ai pu le voir juste après que le professeur Jacob les rende à l'institution puisque moi j'ai travaillé avec mon collègue Arividianto pendant des années j'ai fait ma thèse sur des sujets là-bas et à un moment il m'a dit tiens si tu veux le regarder j'ai pu le voir en 2005 juste après la restitution mais c'était vraiment compliqué c'est vrai qu'il y a alors là aussi c'est pour ça que je ne vous ai pas dit tout à l'heure mon avis sur l'homme de Naledi parce que je ne l'ai pas vu mais c'est vrai qu'aussi on est dans une discipline où il y a beaucoup d'avis qui sont émis alors que les gens n'ont pas forcément étudié le matériel l'homme de Flores c'est un nouveau erectus de petite taille en fait le résultat que je vous ai montré c'est le mien les autres ne sont pas forcément d'accord les autres sont encore en train de se crêper le chignon si je puis dire entre un cas pathologie et une nouvelle espèce moi quand je fais l'analyse à partir de l'anatomie ça tombe dans le groupe où il y a les spécimens dits types est-ce que la politique joue à une influence également sur l'hypothèse par exemple j'imagine que l'Indonésie a une position non 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 parce que moi j'ai co-publié avec un collègue en disant ça et puis il a fait un autre article avec un autre collègue qui disait autre chose c'est pas un problème politique ça peut être un problème politique mais de façon différée c'est à dire que si je vous dis on a trouvé un homo sapiens en Bretagne on s'en fout mais si c'est une nouvelle espèce là s'enclenche le flot médiatique et du coup derrière alors tous les problèmes humains mais aussi potentiellement les moyens financiers donc dire que c'est un homo floresensis c'est entre guillemets plus payant que dire que c'est un homo erectus alors que l'Indonésie c'est un nid homo erectus donc finalement il y a peut-être un tout petit peu de ça mais bon on est fort on répond à vos questions on est super fort bonjour bonjour Elina Landman en licence d'ethnologie j'aimerais savoir quel est le statut exactement en fait des ossements ou des objets que vous trouvez dans le cadre de recherche je veux dire en termes de propriété est-ce que ça pose parfois problème est-ce que c'est les ossements qui vous appartiennent qui appartiennent au pays non non c'est très compliqué alors il y a différentes législations d'un pays à l'autre déjà par exemple en France on a un statut différent entre ce qui relève du culturel de l'ordre de ce qui relève du géologique les fossiles ont un statut pas clair du tout ça c'est pour la France mais globalement alors il y a eu des résolutions qui ont été faites au niveau des sociétés de paléanthropologie maintenant il est admis qu'un fossile ne doit pas sortir de son pays sauf cas exceptionnel et même pour vous dire les fossiles néandertaliens de Chanidar qui ont été trouvés en Irak sont restés en Irak donc il n'y a pas de normalement ça doit vraiment rester dans le pays ça appartient au pays les représentants du pays sont mandatés alors c'est pas inscrit quelque part sont mandatés pour être responsables des fossiles en Ethiopie c'est très très codifié au Kenya aussi en Afrique du Sud également puisque c'est des c'est des gisements très anciens et très très et parmi les premiers au niveau de la découverte de ce genre de fossiles donc il y a une législation qui est très pointue très pointilleuse c'est très codifié il faut faire des demandes d'autorisation pour voir le matériel c'est pas lui c'est pas celui qui trouve qui est le propriétaire ça n'existe pas donc voilà alors ça va même beaucoup plus loin puisque maintenant vous avez entendu parler de ça il y a tous ces systèmes de digitalisation de représentation virtuelle là c'est pas réglé partout en Ethiopie ils considèrent que l'image même des fossiles leur appartient alors c'est compliqué parce que entre la capture de l'information et le traitement de l'information le traitement de l'information c'est un certain travail et on peut considérer que ce travail là appartient à celui qui le fait vous voyez c'est pas évident et ça dépend des législations alors un autre cas que je connais bien en Indonésie si vous allez en Indonésie sachez que tout ce qui est dans votre ordinateur appartient à l'Indonésie parce que c'est en Indonésie donc vous voyez que la législation est pas la même partout donc ça mais personne ne peut dire ça moi il y a cet effet dans ce cas là on emporte un Windows on est tranquille oui on en Indonésie et puis tu reviens t'es viroulé de partout on coupe rien on coupe rien on coupe rien je peux assumer avec vous d'autres questions en profiter parce que monsieur Zéto ne vient pas souvent et je vous assure qu'on a ici quelqu'un d'important dans la discipline donc encore sur le plan mondial mademoiselle pardon Brian excusez-moi Brian avait bonjour Brian Nemeck j'étudie en licence d'ethnologie bon une petite question technique vous avez parlé des ossements naledis si j'ai bien compris qui ne sont pas datables pourquoi si 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 non il n'avait pas été daté alors c'est pareil il y a eu aussi ce réflexe il y a eu un autre cas avant sur un crâne en Namibie où les gens qui l'ont récupéré ont considéré que c'était très vieux ça devait avoir 200 000 ans et quand on leur a posé la question mais pourquoi n'avez-vous pas fait un carbone 14 ils ont répondu parce que ça a 200 000 ans avec le carbone 14 ça marche pas au delà de 38 000 ou 40 000 bon là là c'était différent là on a il n'y avait pas eu la possibilité de le faire au départ vous avez eu 2015 emballement médiatique les dates 2017 c'est pas c'est tout à fait raisonnable d'habitude on attend beaucoup plus de temps que ça et puis bon maintenant on a des techniques assez pointuies on doit les recouper là ce qu'ils ont réussi à faire c'est dater directement l'environnement proche sédimentaire qui a donné une gamme de dates et puis alors on n'a pas voulu parce que c'est souvent destructeur les datations abîmer le matériel lui-même mais je crois que ce sont des vins de singe qui sont associés et de bovidés qui sont associés à ces humains-là qui sont dans les mêmes couches où on les a coupés on a fait des analyses dessus on a trouvé des dates il me semble je pense pas qu'ils aient sacrifié le matériel je suis pas sûr de ça mais voilà il y a des dates directes ou indirectes et après on voit si c'est cohérent ou pas parce que dans ce système de karst là c'est très compliqué il y a ce qu'on appelle des sous-tirages qui ramènent des sédiments récents vers le fond après ça se resédimente et puis après ça peut ré-éroder remobiliser ensuite tout est érodé c'est très très complexe donc il faut arriver à remettre en or tout ce schéma-là de volume les uns par rapport aux autres pour avoir le bon ordonnancement et ensuite de dater mais la bonne question c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on a réellement daté en fonction des méthodes on date pas la même chose alors dans certains cas on va dater la mort de l'individu en d'autres cas on va dater par exemple avec les systèmes d'OSL qui sont liés à la on va dire à l'enfouissement des objets parce qu'on arrive à voir à partir de quand il n'y a plus de rayonnement solaire sur les objets mais bon ça peut être une réouverture d'un site et puis ça efface le signal et puis finalement ça va rajeunir le signal qui vont plus des percolations de fuites chargées plus ou moins d'uranium qui vont altérer le signal qu'on lit parce qu'au finalement on lit un signal et on l'interprète donc c'est très compliqué croiser avec les pollens ou bien des graines qu'on trouverait des végétaux ça doit être rare à ces époques là ça peut arriver c'est pareil après ça dépend comme on est aussi dans la construction en parallèle entre dire à telle période il y avait tel environnement ou tel environnement au début qu'on était à telle époque dans la mesure où les environnements peuvent être identiques mais à des périodes différentes c'est toute une gymnastique où justement il faut de l'interdisciplinarité et on essaie de se confronter les enjeux pour sortir un résultat qui tienne la route jusqu'à une nouvelle découverte et qui remet tout en cause donc il faut voir ça aussi comme des voilà il faut voir ça aussi comme des rendus des états de l'art à un moment donné et qui n'a pas à critiquer les anciennes découvertes en disant voilà ils ont fait n'importe quoi non ils ont fait ce qu'ils ont pu faire en fonction de leurs moyens à l'époque il faut voir on avance on avance bonjour amie et Julio en sciences sociales justement vous avez parlé d'interdisciplinarité professeur Leroux en a parlé également est-ce que sur votre terrain vous avez donc eu la chance ou le malheur je ne sais pas comment dire de travailler avec des anthropologues et des ethnologues expérience personnelle alors j'ai fait l'expérience je ne vais pas vous donner mes conclusions je vais juste vous la théoriser alors je vais prendre trois catégories je vais vous dire quoi c'est aussi une expérience qu'on a eue en Afrique de l'Ouest pour d'autres choses alors moi je vais je vais vous parler de trois mondes celui de l'archéologie je me mets dedans on va dire celui d'études des textes et celui d'études de l'oral et ce que moi j'ai tendance à dire c'est que les textes et l'oral on comprend ce que ça veut dire mais on n'est pas sûr que ça soit vrai alors que nous quand on est dans le matériel on est sûr de ce que c'est mais on ne sait pas ce que ça veut dire donc vous voyez que le dialogue est relativement compliqué même s'il faut essayer de l'avoir ça reste compliqué donc des fois c'est fructueux mais les fruits ne sont pas forcément ceux qu'on attendait Pierre parlait de liaisons un peu directes je dirais entre des légendes et des réalités parfois il peut y avoir des légendes et puis on ne trouve pas la réalité parfois c'est déconnecté parfois ça n'a rien à voir donc c'est très compliqué de faire la démonstration de ça maintenant on peut dire que c'est un moteur il y a un truc aussi que je trouve assez bizarre avec mes collègues thaïlandais à chaque fois qu'on décide de fouiller un endroit les collègues thaïlandais envoient systématiquement nos hordes d'étudiants questionner les villageois sur ce qu'ils pensent de ce qu'il y a sur les sites qu'on va fouiller donc c'est un peu comme si on comment dire on reportait l'expertise auprès des villageois bon on va demander aux villageois qu'est-ce qu'il y a comme matériel archéologique vous voyez c'est un petit peu bizarre mais bon c'est une habitude alors je ne sais pas si tu as vu ça mais en Thaïlande c'est commun alors qu'a priori je me dis certes il y a une connaissance locale de choses ok mais après moi j'ai un peu arrêtissant d'accepter leur expertise de ce point de vue là en plus justement ils peuvent mythifier ou pas alors parfois c'est vrai il y a aussi l'accès au terrain qui est particulier alors là aussi je vous renvoie toujours à cet exemple là de mon collègue quand il fouillait aux marquises des sites funéraires des fois il y avait des trucs énormes à bouger et puis il y avait des collègues locaux qui prenaient des trucs sur l'épaule ils leur demandaient est-ce que tu veux juste te donner un coup de main et le mec il dit un coup de main de quoi il faut voir aussi qu'on projette aussi notre vision d'occidentale à nous sur des choses alors c'est vrai aussi sur je pense que tu dois l'avoir c'est à dire que ils font soit soit ils font archéologue soit ils font videur de boîte de nuit mais là pour vous dire que voilà on projette toujours aussi quelque chose de sa propre société en l'occurrence c'était un trait physique une capacité le mec il prend 90 kilos comme ça quoi qu'est-ce qu'il a les idées lui il faisait 60 kilos donc pour vous dire c'est pareil quand mes collègues on va monter dans des montagnes enfin vous connaissez les dessins de Razer sur les mecs qui vont sur le mont blanc en tongs ils vont sur des trucs bien plus durs que le mont blanc en tongs nous on est en chaussures on a du mal eux non donc voilà on a un rapport au monde qui n'est pas le même et on a tendance à le projeter sur nos recherches et sur même l'interprétation des choses qu'on essaye de décrypter et qu'on arrive parfois à décrypter dans l'archéologie ou la par anthropologie je pense que pour la Thaïlande l'histoire des étudiants qui vont systématiquement en sociaux en ethno en linguistique sur le terrain pour interviewer les archéologues c'est parce que au départ ils ont surtout commencé à travailler beaucoup en archéologie plus classique plus récente et il y avait souvent un lien entre le toponyme et le site trouvable au début dans certains cas comme à Yaran c'est dans le sud de la Thaïlande sur le site qui date du premier millénaire donc c'est plus récent évidemment et l'habitude a dû se prendre peut-être enfin bon quand on travaille sur des sites ou abîments c'est compliqué d'interroger les locaux sur ce genre de choix bien applaudissements 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 tous ja